bonjour 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 tout le monde voilà voilà nous 2022 voilà et qu'est ce qu'on dit et bonne année bonne année à tout le monde bonne santé surtout on est désolé vous nous avez beaucoup manqué mais voilà nous sommes enfin dans notre nouvelle maison et même si tout n'est pas fini mais on est capable de cuisiner donc on va faire une crémaillère en live voilà c'est ça on va dire une recette ce sera déjà pas mal alors tu sais ce qu'on fait ce soir alors quelque chose avec la crème de marron voilà une bonne crème de marron que vous trouvez sur la boutique guide de marge elle est excellente on ouvre le pot cuillère après cuillère on déguste 60 secondes alors on fait de la bienvenue à tout le monde marino tu me mettrais de côté parce que là du coup je suis trop loin les écritures parce que j'avais pas voilà super voilà donc marino regardera les questions donc surtout si vous en avez n'hésitez pas en donc on va commencer par notre recette que nous allons faire dans le moule bûche savarin donc cette recette bon vous allez certainement penser que c'est une recette de fête mais bon quand on aime le marron on veut faire cette recette à tout moment ça ne pose aucun souci alors on va commencer donc par la recette il vous faut sortir donc le beurre pommade vous avez besoin de crème de marron vous avez besoin de compote de pomme alors la compote de pomme ça se prépare une bonne semaine elle avance pour en avoir un peu tous les jours quand on en a besoin on la met sous huile on réutilise vraiment c'est parfait il vous faut un peu de rhum pour ceux qui veulent bien en mettre sinon vous rajoutez de la vanille ou un petit arôme il vous faut des oeufs à température ambiante du sucre de canne de la farine et de la levure bien entendu la recette je vous la mettrais tel qu'il faut la faire sur mon instant gourmand donc comme ça vous allez retrouver exactement les quantités la manière de faire et tout ce qui s'en suit alors nous allons commencer par prendre notre cul de poule que nous allons poser sur le support cul de poule pour nous donner un bon maintien au niveau de la mise en place de la recette tout va bien marino tu nous as retrouvé nous sommes à sirène oui nous sommes à sirène il faudra pas l'oublier voilà tu l'as vu que si les gens viennent sonner pour obtenir une part de gâteau c'est sirène c'est sûr que là et puis ils n'auront rien ça c'est sûr bonne année à tout le monde encore une fois et beaucoup de santé et beaucoup de santé c'est surtout ça qui est le plus important donc nous avons ici notre beurre pommade alors le beurre pommade idéalement vous le sortez un peu en avance c'est vrai que ce matin j'ai sorti tout simplement du frigo quand je suis partie on avait une rencontre manager aujourd'hui donc du coup j'ai sorti mon beurre comme ça je suis tranquille en revenant il a la bonne température donc là on a ici surtout dit à votre mari de ne pas ranger le beurre n'est ce pas ce que ma mari avait été là on se range le beurre non on range pas le beurre on range toujours le beurre bonsoir franco bon retour ah franco est là si il va bien voilà donc là nous avons la crème de marron ok nous allons mélanger tout ça nous avons ici du sucre au est ce qu'on peut faire la recette dans un autre dans un autre moule alors bien sûr sans aucun problème d'ailleurs à la base cette recette a été mise en place par nos chefs pour être mis dans les petits triangles personnellement je trouve ça super joli mais j'aime bien le faire en grand parce que du coup on garde le moelleux beaucoup beaucoup plus longtemps mais si vous avez le moulaquette par exemple ça va très bien les muffins ça va très bien puisque en fait la déco n'est que au dessus et on peut dresser ça à la poche à douille sans aucun problème monsieur d'ailleurs le moule tablette au cas où va très bien donc tu sais oui le moule tablette c'est top pour ça aussi et c'est pratiquement la même contenance donc il n'y a aucun problème nous avons donc ici nos ingrédients on va rajouter notre rhum on va rajouter tu es allé généreusement oui je suis allé généreusement c'est ce qui m'a fait sourire d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as vu mais si j'ai vu sourire il y a certainement des gens qui vont dire ça y est il y a cette crise encore de l'alcool on fait aujourd'hui le savara la crème de marron voilà voilà qui sont arrivés un peu après bien sûr donc on va mélanger tout ça donc marino si tu veux tu peux déjà commencer par démouler celui que j'ai fait comme ça on va pouvoir passer aussi tout de suite à la décoration on a la farine on a notre levure chimique vous savez ce genre de gâteau oui mais alors attends tu vas leur montrer donc ne tu prépares juste et en fait on va leur montrer ok dans la fin de fin des bêtises voilà vous pouvez laisser sur la plaque à lui parce que sinon on va avoir des soucis pour le prendre merci donc là nous avons ici notre pâques vous voyez une belle pâte bien norme de ce sens de choses que vous pouvez vite faire aussi vous avez la crème de marron à la maison bien entendu et si vous n'aimez vraiment pas la crème de marron et ben vous mettez plus de compote c'est vraiment pas non plus un problème mais maintenant il faut leur montrer donc marino va vite démouler il est pas possible alors il n'a jamais fait donc on écarte un peu non mais il est déjà jamais aussi beau oui oui bon c'est de la chance oui parce que la chance du début on écarte un peu pour donner de l'air et on tire après oui ah non tu l'avais pas fait alors qu'est ce que tu veux bien me rincer le moule si tu veux bien donc c'est vrai que là on rince toujours le moule avant d'utiliser alors là il est propre mais vrai qu'on vient d'utiliser on pourrait tout de suite à nouveau recommencer il est encore chaud et recommencer à remplir mais voilà moi je préfère quand il reste des petites des petites infères parce que sinon ça va recuire et ça va se voir et si vous n'avez pas utilisé votre moule depuis un certain temps c'est bien de le rincer à l'eau pas pour qu'il soit mouillé mais pour qu'il soit propre qu'il n'y ait pas de poussière dessus on va toujours poser le moule sur la plaque perforée pour donner la tenue pour donner une bonne conduction une bonne diffusion de la chaleur une bonne diffusion de la chaleur exact constante une quoi ? constante régulière une diffusion régulière donc nous posons notre moule bûche savarin sur la plaque perforée avec la spatule donc souple haute température nous allons remplir notre moule et on va mettre ça au four donc du coup comme j'ai déjà préparé avant un gâteau du coup ça va être le dessert pour mercredi parce que mercredi il y a la matinale guide marle pour les conseillères qui va nous permettre donc de savoir j'ai envie enfin les nouveautés parce que le nouveau catalogue sera disponible 1er février donc comme nous pouvons pas vraiment nous réunir en trop grand nombre donc demain matin mercredi matin pardon on aura donc la matinale guide marle en visio et on va nous dire quelles sont les nouveautés et donc quand est ce qu'on va pouvoir les commander parce que bien sûr c'est pas qu'on n'a pas de moule mais on est toujours à la passion d'avoir les nouvelles choses voilà on tapote un petit coup et on va mettre ça dans notre four alors là du coup voyez vous avez votre four en face je ne pourrais même plus rien vous cacher donc on va mettre ça au four pour 35 minutes à 170 minutes à 10 degrés voilà hop voilà donc ça c'est fait alors après sur la recette oui on le sort du four et oui alors là tu as déjà démoulé sinon j'aurais dû utiliser deux moules et donc aujourd'hui je n'en ai d'utiliser qu'un seul est-ce que tu pourrais me sortir le philadelphia du frigo si tu veux bien donc alors vous avez normalement sur la recette il y a marqué 50 grammes de purée d'ananas alors tout ça c'est bien si vous en avez mais si vous n'en avez pas vous pouvez tout simplement faire un petit sirop donc 25 grammes de sucre 25 grammes d'eau donc ce qui va vous donner un petit sirop dans ce petit sirop on va rajouter un petit coup de rhum et là c'est pareil si on aime si on n'aime pas on peut aussi mettre un petit jus de fruits ou rien ce n'est pas un problème le pinceau je voulais déjà souvent mis en avant mais je vous assure c'est vraiment un super produit on vraiment on tient bien le liquide quand vous allez badigeonner des petits gâteaux ça ne va pas vous donner des stris vous allez vraiment avoir quelque chose de propre on le lave lave vaisselle ça ne pose aucun problème et c'est vrai qu'on a vraiment quelque chose qui tient ça ne va pas se fuser tu avais dit le moulbuche ça va très bien non ? le moulbuche oui ça va aussi bien sûr sans aucun souci voilà donc on a ici notre gâteau au marron qui est imbibé donc avec du rhum avec un petit sirop oh marino allez 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 ça sent le rhum ça sent le rhum alors attends est-ce que tu peux vite aller me laver cette spatule parce que je suis un peu loin et puis tu me dis toujours de pas quitter la caméra donc je reste avec vous et en fait c'est une excuse pour faire faire la vaisselle à marino c'est bien donc là on a besoin de philadelphia alors entre nous ce n'est pas du philadelphia aujourd'hui j'avais un peu de la mascarpone du coup j'ai pris de la mascarpone mais voilà philadelphia mascarpone nous avons de la crème de marron et nous avons du beurre mou alors on va préparer merci beaucoup et tu sais j'ai des petites billes des petites billes argentées dans le sellier tu veux bien voir si tu les trouves on va préparer tout ça donc nous allons prendre notre beurre pommade que nous allons travailler voilà et nous allons rajouter notre crème de marron alors l'autre jour quand j'ai fait cette recette il m'est revenu une recette en tête que je faisais il y a de nombreuses années c'est un cake à la truffe qui est fait dans le moule à cake et puis je vais essayer de retrouver cette recette du coup à un moment donné on fait le cake au chocolat bien quelque chose de bien puissant d'ailleurs on coupe un triangle à l'intérieur on fourre ça avec la ganache au chocolat et du coup on remet comme ça en chapeau ce triangle par dessus et on le décore avec une ganache et je me suis posé la question d'ailleurs je vais essayer de ne pas faire ça avec cette crème de couper en fait un biais et d'aller remplir cette crème à l'intérieur pour faire donc et bien plutôt la crème quand on le coupe et avoir comme un insert dans le dans le gâteau à mon avis ça peut être très sympathique mais voilà c'est quand on fait parfois des recettes et puis surtout quand on déménage en fait on retrouve des livres de recettes qu'on n'a pas touché depuis des années des années on se dit mais oui mais c'est vrai je n'ai pas fait ça depuis tellement longtemps et pourtant c'est tellement bon donc voilà on en revient un peu parfois à repartir sur d'anciennes recettes qui sont toujours appréciées qu'on aime et qu'on oublie tout simplement c'est ça qui est parfois normal d'ailleurs parce qu'on cherche toujours un peu autre chose et puis du coup quand on retrouve quand on déménage on se rend compte à quel point on est riche parce qu'on retrouve plein de choses n'est-ce pas ? tout à fait madame d'ailleurs quand on a commencé à ranger les affaires on en a autant c'est pas possible donc on va prendre la poche à douille nous avons donc la poche qui est en nylon elle ne transpire pas, elle ne traverse pas si on n'aime pas la crème de marron il y en a qui n'aiment pas oui c'est bizarre mais ça existe il y en a plus mais parfois on peut remplacer alors en fait si vous voulez c'est c'est on peut pas vraiment dire on va remplacer la crème de marron mais il y a de la compote de pomme dedans donc à la place de ne mettre que 50 grammes de compote et bien vous en mettez 200 et du coup vous faites un gâteau qui est très moelleux mais qui est à la pomme voilà ça c'est vraiment un souci en soi alors vous allez prendre votre douille vous allez la mettre dans la poche vous allez poser la douille cannelée par dessus on va toujours prendre la poche la tourner, la pousser à l'intérieur prendre le support de poche à douille et poser la poche à l'intérieur ce qui va nous permettre d'arriver à remplir notre poche sans aucun souci voilà donc la spatule aux températures elle est géniale parce que d'une part vous raclez bien vos préparations votre bol est propre tant pis pour les enfants ou tant pis pour le mari qui aime bien aller chelac voilà allez ça c'est bon aussi on va ressortir la poche du support on enlève ici le nœud qu'on a fait pour que ça ne coule pas on pose bien à plat et on va aller avancer la préparation déjà pour ne pas en perdre et surtout pour que ce soit bien propre vous pincez la poche, vous tournez, vous allez comment ça ? pas trop vite pas trop vite ok d'accord on serre et là du coup vous avez juste encore besoin de pousser avec la main sur la poche pour que votre matière en sorte donc là on va décorer joliment on va utiliser quelques billes de couleur ou quelques copeaux de chocolat ou quelques marrons confis quelques petits pralinés alors c'est vrai que là on met un peu ce qu'on a sous la main parce que c'est vrai qu'après Noël il nous reste souvent des petites paillettes dorées enfin voilà plein de petites choses comme ça qui peuvent vous servir à faire de la décoration utilisez-les encore tout de suite début d'année parce que après en été on en aurait plus envie puisqu'après on a les fruits on passe à autre chose et du coup voilà on a ces ingrédients qui en fin d'année on va arriver à nouveau à Noël qu'on ne va plus utiliser parce qu'on trouvera que ça fait plus on n'est pas sûr est-ce que c'est encore bon est-ce que je vais encore pouvoir le manger donc autant encore continuer au mois de janvier à les utiliser et puis il y a bientôt la Saint Valentin donc là on revient avec lip kicker avec un peu de déco un peu bling bling un peu glamour un peu doré un peu rose voilà donc autant reprendre un peu vos décos qui vous restent sur les bras et puis aller mettre un peu votre Saint Valentin en jouet comment on peut dire ça ? en forme ? ouais ? ouais ? tu veux que je te fasse des piques ? en spectacle en spectacle ? ah non pas en spectacle voilà donc là vous avez cette belle bûche au marron vous voyez ça fait un beau dessert et en plus est-ce que toi tu trouves qu'il est beau ? il est excellent il est excellent je pense que c'est dans les desserts dans le top 10 des desserts ouais et c'est excellent vous allez vraiment retrouver un moelleux qui est excellent il se conserve super bien on en a mangé 4 jours la semaine dernière ouais donc sans aucun souci sans que ce soit devenu sec ou quoi c'est vraiment génial voilà donc on a fini notre recette là dans le four ça gonfle bien donc tout va bien il reste de toute manière là vous avez vu le démoulage vous avez vu le montage vous avez vu la déco je vous mets la recette à partir du demain sur mon instant gourmand les produits donc vous pouvez soit les commander par la boutique si vous avez besoin de quelque chose vous pouvez aussi faire appel directement à moi n'hésitez pas je reste à votre disposition à partir de mercredi donc voilà on saura un peu ce qu'il y a comme nouveauté et ben peut-être qu'il y aura certaines choses qu'on va pouvoir laisser filtrer tout doucement en attendant ben on vous souhaite une belle soirée et puis on vous retrouve très vite au plus tard dimanche peut-être encore cette semaine mais je ne veux pas vous le promettre parce que c'est encore un peu compliqué avec tout ce qui est à faire mais voilà certainement dimanche c'est sûr matin ou soir on vous dira en tout cas on vous souhaite une belle soirée un bon appétit et à très bientôt à très bientôt très belle soirée bonne soirée au revoir à très bientôt 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 à très bientôt